... Anthony, en 2019, rien ne change. Tous les employés restent ici. Après, ils ont choisi leur porte. Attendez, ici, ici, il y a plus du choix. Bien, avec qui ? Oui, mais ça part aussi. Je ne sais pas si vous vous comprenez. Il y aura un maire délégué. Et le maire délégué sera élu par le conseil municipal de la Commune Nouvelle. Donc, on n'aura pas notre mot à dire. Mais en 2020, il reste d'office, évidemment. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Le maire délégué, il est d'office. C'est la loi qui le met de cette façon. Il peut faire le choix d'être soit maire délégué, soit d'être adjoint, soit d'être adjoint et maire délégué. Monsieur le maire. Non, 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 non. Je n'excuse pas. J'ai envie de qu'on laisse la parole, carrément. Les textes de la préfecture. Non, voilà. Bon, attendez. Les délégués, vous comprenez la racisme. Non, mais, nous non plus. Nous non plus. Ne changez pas. Ne changez pas. Les situations là. Écoutez, je crois qu'il s'agit que je fasse un petit peu une genèse de toutes ces choses. Ça sera important pour poser les choses. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, on dit, « Pleur même, viendrez là pour tout croquer, etc. » Je l'ai entendu, j'ai pu le voir d'ailleurs écrit, on est dans un journal, vous savez, des mots sortis d'un contexte, on en fait dire ce qu'on veut. Alors, vous savez, je suis maire, je suis élu en fait sur le territoire de Pleur-Mêle, sur la ville de Pleur-Mêle, depuis 1975. C'est mon quatrième mandat, je suis maire depuis 2014. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que, je sais ici présent qu'il contredira, j'ai travaillé dans le cadre d'une intercommunalité forte depuis tout le temps. C'était quelque chose qui était important, de travailler dans une intercommunalité. J'ai vu cette intercommunalité, qui était l'ancienne intercommunalité, proche, grossir, et surtout grossir en compétences. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que quand on travaillait sur un territoire, on travaillait ensemble pour justement pouvoir faire profiter l'ensemble des personnes résidant sur un territoire. Je veux parler de mon terrain, comme on parlera du Gourel, de mon terre de l'eau, de Campénéa, que de l'OIA, de Taubon, sur des compétences, des champs de compétences, Gourel, bien entendu, des champs de compétences qui sont étendus. On était rendu à un point d'intégration, comme on appelle ça, qui était important, c'est-à-dire que beaucoup de choses, le sport, la culture, le social, l'accompagnement dans les écoles, n'oublions pas tout ce qu'on a pu mettre dans les écoles, tout ce qui était accompagnement, je dirais, en LSH, c'est-à-dire les enfants pendant les vacances, etc. Tout ça, c'était payé par la communauté de communes. La loi NOTRe est passée par là. La loi NOTRe, avec son nouveau contour, grande communauté de communes. C'est dressé, pleurement de communautés. Trois autres communautés de communes sont venues travailler, se greffer avec la quatrième qui est pleurement de communautés. Somme 4, on a fait, je dirais, pleurement de communautés, nouveau modèle, XXL, comme je le dis. Pourquoi ils ont voulu garder le nom de pleurement de communautés ? Ça a été un choix d'ensemble, de tous les délégués qui ont dit, c'est un mot important parce que, justement, ce nom, il est connu et on sera reconnu comme tel, justement, en gardant ce nom de pleurement de communautés. Par contre, la loi a défini des contours très stricts. Ça veut dire que demain, toutes les champs de compétences d'antan, auparavant, ne sont pas obligatoirement dans la communauté de communes. Mais je vais vous rappeler une chose. Fini le sport. Fini la culture petite, sauf les grands spectacles culturels. Fini l'accompagnement dans les écoles. Fini le social. Fini l'accompagnement également dans les... je dirais, dans les... pendant les vacances. Ceci revient au titre des communes. Pleuermel récupère. La ville de Pleuermel va l'exercer. Mais on ne va pas travailler avec les autres. Si vous n'êtes pas là, vous allez vous en occuper tout seul. Bien entendu. Nous ne sommes pas... C'est plus de l'intercommunalité. C'est du conseil de la compétence des communes. C'est fini. Moi, à Pleuermel, je ne vais pas travailler avec les communes qui ne seront plus avec moi. C'était une réunion d'information. Voilà. Non, mais c'est une réunion d'information. Je tenais à vous le dire. Donc, demain... Ils n'avaient pas mon terrain, ils ne peuvent pas s'exprimer. Attendez, je vous en prie, laissez-moi finir. Je ne vous ai pas coupé tout à l'heure, mon cher monsieur. Je vous en prie. Donc, maintenant... Vous êtes peut-être ingénieurs meilleurs que les autres. On a le droit de s'exprimer. D'accord ? Je tenais à continuer pour dire comment ça s'est passé. On a eu des discussions qui étaient opportunes, qui étaient intéressantes. Donc, on attaque les personnes en direct. C'est un... Bon, écoutez, mon cher monsieur, moi, dans ces conditions, moi, je ne discute pas. Je ne suis pas là pour me battre avec qui que ce soit. Je suis là pour exprimer les choses. Et je ne suis pas là... Vous m'avez terminé ? Bon, écoutez, non, je ne suis pas là pour vous écouter. Vous ne m'avez pas laissé. Comme moi. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Il y a quand même temps que vous êtes à mon terrain. Voilà. Ça, c'est l'autre argument. Laissez-moi terminer et on verra. Bon, cher Dominique, je te connais depuis très longtemps et je t'en prie, laisse-moi terminer. Et on pourra en poser si tu veux. D'accord ? Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment donné, des communes se sont tournées vers moi, effectivement, en évoquant toutes les communes d'ancienne intercommunalité. Certains se sont positionnés en disant, on continuera tout seul, on se débrouillera. Tout bon, pour un peu, leïac, en pédéac. À un moment donné, j'ai eu trois maires qui sont venus me voir en début d'année. Trois maires. Il y avait Marcel, il y avait Gourel et il y avait Monterteux. Ils se sont dit, il faudrait qu'on réfléchisse véritablement à ce devenir parce que ça va être très compliqué pour eux. Entre temps, j'en ai deux qui se sont dit, leur conseil municipal, effectivement, leur a dit, on a été élus pour l'ensemble du mandat, etc. On aimerait continuer. Et après, on verra. Voilà, ils se sont dit ça, ils ont fait le choix. Je respecte le choix. C'est pour ça que, quelque part, j'ai dû le dire à un journaliste qui l'a écrit en disant, je ne suis pas allé chercher. Non, moi, je respecte le choix. Par contre, je suis prêt à accepter ceux qui veulent venir avec nous, ceux qui veulent venir avec nous, parce que, historiquement, on a toujours travaillé avec tout le monde. Et, historiquement, moi, je suis prêt à travailler et à les écouter, et c'est dans ce sens-là. D'ailleurs, avant, quand on était dans une comité de commune un peu réduite, on se voyait très régulièrement. Les maires, on se voyait très régulièrement pour parler un petit peu de ce qu'on allait devenir. Si le législateur avait été un petit peu plus clairvoyant, à mon sens, mais ça, c'est mon idée, et elle reste la mienne, on aurait sans doute imaginé relier les communes avant de relier les communautés de communes. Ça aurait été certainement beaucoup plus facile. Or, le législateur, il a dit, relier les communautés de communes, les communes se liront automatiquement derrière. C'est ce qui se passe, c'est ce qui pousse à faire. Mais aujourd'hui, en ce sens-là, mon terrain m'a répondu en disant, oui, je continue, parce qu'effectivement, je pense que c'est l'opportunité. Parce que, demain, on n'aura plus les capacités de pouvoir fonctionner comme on fonctionnait auparavant. Les dotations sont très diminuées, et demain, on n'aura pas la capacité de pouvoir exercer pleinement comme on le faisait auparavant. Sans doute, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, en Jean de Villeneuve, je ne me voyais pas fonctionner sans avoir un ou deux adjoints qui soient issus de ce territoire et qui représentent les intérêts de Saint-Jean de Villeneuve. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et sachez qu'ils savent le faire avec zèle. Et inutile de vous dire qu'ils le font aussi avec intelligence pour travailler dans un ensemble. Demain, mon terrain, qui serait dans le Giron de Pleuermain, serait traité dans le même état d'esprit, avec, bien entendu, des sentinelles, que j'appelle ça, qui seront situées sur mon terrain, comme on en a sur les autres territoires. Et je ne vois pas pourquoi, est-ce qu'il y aurait des différences. Maintenant, vis-à-vis du personnel, effectivement, vous savez, le personnel, il intégrera dans le Giron. Aujourd'hui, je vais sans doute vous effrayer. La comité de commune plus la ville de Pleuermain, c'est 450 bulletins de salaire. 450. À partir de là, la ville de Pleuermain, c'est une centaine, je ne sais pas, sous couvert de mon DRH, de mon vice-président qui est chargé des ressources humaines ici présents. C'est plus d'une centaine de personnes, dont des services techniques, qui vont avoir, qui ont une autonomie véritable pour pouvoir travailler sur l'ensemble du territoire, mais qui, évidemment, travaillent sur un territoire étendu, élargi, et qui fonctionneront comme il se doit sur un territoire qui est celui de la ville, de la commune nouvelle, si ça doit être la commune nouvelle. C'est l'état d'esprit. Ce n'est pas du tout pour pouvoir provoquer des disparités, ni d'aller croquer les petits à côté pour se durcir. Ce n'est pas du tout ça. Alors là, vous savez, loin de moi cette idée. Loin de nous, loin de nous. Je parle au nom du conseil municipal de Pleuermain. Loin de nous, c'est dit. Quel éventage on a ? D'accord ? Et si on a toujours annexé à Pleuermain, est-ce que mon terrain demain, c'est une cité d'artoir, mairie fermée, école, etc. Qu'est-ce qu'on a vu ? Article 1er, on ne change rien. On ne change rien. La mairie va rester ouverte. Là, la secrétaire de mairie sera toujours présente. Je dirais même que l'employé technique n'a pas de raison qu'il change de place. Il faudra bien qu'il y ait une sentinelle et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui sera sur place. Il y aura certainement des moyens supplémentaires qui viendront directement de la ville-centre avec des services qui sont beaucoup plus étoffés quand il y aura besoin de faire des choses un peu plus spécifiques. Des moyens supplémentaires, j'ai bien dit. À partir de là, ça se calera, ça rentrera, vous verrez, dans un dispositif qui devrait fonctionner normalement. Moi, je ne vois pas l'ambiguïté là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a un contour géographique supplémentaire que ça doit justement provoquer la déchéance d'un territoire. Pas du tout dans ce sens-là. Les besoins ressentis aujourd'hui sont les mêmes partout, que ce soit à Montérin, que ce soit à Saint-Jean-de-Ville-Lard, que ce soit à Poulermel. Moi, il y a des doléances, il y a des choses qui sont à mettre en place. Et je dirais même, on a des organisations qui font que, on doit justement des mesures à prendre, des maintenances à réaliser, des programmes d'organisationnel qui font que tout est normalement bien quadrillé. Je dirais la consigne qui est donnée aux responsables, que ce soit aux responsables techniques ou aux responsables des différents services, c'est de veiller, des travaux et autres, de veiller à ce que tout se passe dans un ordre de marche pour que tout soit en adéquation avec les besoins, les attentes. Et quand je dis les besoins, il y a des besoins administratifs qui doivent coller. Aujourd'hui, on est face à des réalités où il y a des exigences administratives qui quelque part, quelquefois, paraissent complètement démesurées. Mais il y a une certaine logique à la respecter. Sinon, le maire lui-même, il se met en difficulté. Si jamais il ne respecte pas la loi et les obligations réglementaires qui vont avec, et qui dit quelquefois aux obligations réglementaires, c'est souvent assujetti à des contributions financières qui sont quand même assez conséquentes. Je suis bien placé pour le savoir. On voit bien ce qui se passe, quelquefois, avec des choses dont on se passerait bien, mais seulement c'est ainsi, il y a des obligations, on le fait. Mais tout le monde sera traité de la même façon. Tout le monde sera traité dans ce sens-là. Et quand je vous parlais tout à l'heure, notamment de tout ce qui était culture, sport et toutes ces choses-là, c'est vrai, demain, tous ceux qui sont à Poulermel ont les tarifs de Poulermel. Tous ceux qui sont à Poulermel, ils ne seront pas les tarifs de Poulermel. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais c'est aussi un avantage qui sera pour ceux qui seront dans le contour. Il n'y a aucun problème, bien entendu. Merci pour votre réponse. Mais demain, on a vu ma vie va changer du fait de s'attacher de Poulermel. C'est ça ? Je vais vous parler des avantages de la fusion. Service mutualisé, on aura plus de moyens humains, techniques et matériels, plus de moyens financiers, ça c'est certain. Les techniques nouvelles, l'informatisation des ensembles des services et des marches administratives, les suivis juridiques, le contentieux, le droit public, l'urbanisme demandent des connaissances spécifiques dans chacun de ces domaines. Et les petites communes ne peuvent avoir les services à même de répondre aux attentes, au risque de commettre des erreurs qui peuvent engendrer de graves conséquences. Seule une fusion avec une commune plus importante peut permettre de traiter ces spécialités grâce à un encadrement formé et compétent dans chaque domaine. En moyens humains et matériels de terrain, il est évident qu'un regroupement réglerait les carences en temps et moyens matériels concernant l'entretien des espaces verts, le stade, la voirie, le cimetière, débroussaillage, entretien de bâtiments, réparations diverses. La fusion nous permettrait également de poursuivre les investissements nécessaires puisque nous aurons des moyens financiers beaucoup plus importants. Et M. Robineau le disait tout à l'heure, une commune nouvelle bénéficie de dotations exceptionnelles durant les trois années suivant sa création. Il y aurait maintien de la DGF, dotation globale forfaitaire, 5% sur la DSU, c'est la dotation de solidarité urbaine, 5% sur la DSR, dotation de solidarité rurale, et 5% sur la DNP. Ces bonifications représentent environ 200 000 euros par an, soit 600 000 euros au titre des trois années. Et non, parce que si on est pleuré, on aura... Non, mais c'est nous ! Mais c'est nous ! Mais non ! De plus, les communes nouvelles sont prioritaires pour l'attribution des aides de l'État. Alors, d'autres avantages non négligeables, par exemple, je prends les tarifs de cantine, plus intéressants pour les élèves scolarisés à Pleur-Mêle, dans le public et le privé. Actuellement, le tarif est le double pour les élèves de Monterrain, car non domiciliés à Pleur-Mêle, 4,80 au lieu de 2,40. Donc, ensuite, ce serait 2,40 pour tous les élèves de Monterrain. 6 fusions après approbation du SCOT par le préfet. Il y aura révision du plus, le plan local d'urbanisme. Le délai de révision s'étalera sur 3 ou 4 ans, au lieu de 1 an, sur une carte communale, ce qui est notre cas. Les terrains constructifs en campagne le resteraient donc beaucoup plus longtemps. Le fait d'être rattaché à Pleur-Mêle apporterait de plus-value aux biens fonciers et immobiliers, certainement. Au final, l'objectif est bien que les usagers y retrouvent un bénéfice pour la qualité du service public et la cohésion du territoire dans lequel on vit. Une commune sans projet est une commune qui s'étiole. Voilà, si on ne se regroupe pas, on ne pourra plus, justement, réaliser d'investissements ou d'entretiens importants de locaux ou de voiries. On a un projet, par exemple, l'aménagement de la rue des Primes Verts, la mise en accessibilité PMR des locaux du stade, la réfection de la toiture de l'église qui se dégrade, et ça, ça va arriver à ces jours, l'agrandissement et mise en ordre du deuxième terrain de foot qui devient urgent, en raison de la forte augmentation des jeunes joueurs au club, ils sont 60 actuellement, il y aura des travaux de maçonnerie à l'auberge des Bonnejoux, l'effacement des réseaux aériens du bourg, et il faudra aussi prévoir un local pour l'association de chasse, et cette liste n'est pas exhaustive. Voilà. Les opportunités. Donc, la loi a été modifiée les dernières années, en particulier sur les recettes de la compétence de l'eau, qui va enlever énormément de finances à la commune de Montérin. Donc, si on enlève les finances qui étaient des recettes par la compétence de l'eau à partir de 2020, eh bien, encore peu, il y a... ça pourrait éventuellement être prolongé, mais à condition qu'il y ait un très grand nombre de communes qui se mettent à l'eau. Il n'y a pas beaucoup de communes par rapport à la compétence de l'eau. Donc, je tiens à dire quand même que, surtout, je vais m'adresser à M. le maire de Plermay, la commune de Montérin a de nombreux atouts, et donc, en tenant compte de ces nombreux atouts, moi, je vais demander à l'ensemble des élus, si ça se fait, ils se réunissent, qu'ils fassent attention. J'aurais préféré un zonage pour les impôts, mais je crois que la loi ne le permet pas. Donc, d'être très vigilants sur le lissage, de façon à faire qu'il y ait un maximum d'années pour lisser l'augmentation des impôts, et puis aussi, attacher une très grosse importance dans un dialogue mutuel sur le maintien des services de proximité. Mais vous en avez déjà parlé, à tout de suite. Je veux dire, ce que je reproche, c'est que Marcel, il a été élu sur un programme. Dans son programme, il n'a jamais dit qu'on allait faire passer le groupe de Montérin à un village de Plermay. Et ça, je l'ai vu, il doit faire une consultation. Voilà, on ne peut pas, c'est tout ce qui est arrivé. Il va faire maintenant ta consultation. Voilà. Et là, tu n'auras pas de reproche. C'est tout. Si, je trouve dommage de diviser une commune. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est aussi les municipaux de ne pas suivre le maire. Beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Par contre, jamais d'augmentation d'impôts, c'est vrai. Mais des marges qui s'amenuisent au fil des années. Et maintenant, il reste un bénéfice qu'on appelle la capacité d'autofinancement qui atteint 30 000 euros. C'est-à-dire que 30 000 euros, puis on va baisser. Si Montérin reste comme ça, Montérin va encore perdre un petit peu de dotation globale. Il n'aura plus les possibilités d'investir, par ailleurs, avec des subventions, comme ça a été le cas, puisque maintenant, tout ça s'amuse. Donc, c'est très compliqué. L'avenir, si la commune doit réparer, effectivement, son église, elle va être obligée de faire un entrain. Mais est-ce qu'elle en aura les moyens ? Ce n'est pas évident non plus. Alors, il faut être extrêmement prudent. Je crois qu'avec une grande unité, on peut, effectivement, faire des travaux à l'église. Mais cette très faible capacité d'autofinancement risque de se dégrader. Et je comprends, Marcel est un comptable. Il a su compter et il a su prévoir. Et je crois que si on veut, la commune de Montérin, de continuer à vivre toute seule, on a parlé des impôts, vous avez vu, 39 000 euros d'impôts fonciers sur la commune de Montérin. Et bien, si vous voulez continuer et augmenter votre capacité d'autofinancement, il va falloir doubler, voire tripler ces impôts fonciers. Ben oui, parce qu'autrement, on ne peut plus gérer, quoi. L'État a tout fait pour étrangler, actuellement, on voit bien, le gouvernement a pris des dispositions, pour étrangler les petites communes, les petits tapis, et il y arrive, quoi. Et c'est ça qui fait que beaucoup de communes, maintenant, vont devoir s'orienter. Là, actuellement, il y a un choix. Mais qui vous dit qu'après 2020, il y aura le choix. Est-ce que l'État ne va pas imposer la suppression des communes de moins de 500 habitants, ou moins de 1 000 habitants, ou moins de 1 500 ? On peut se poser la question, quoi. Et à ce moment-là, il va falloir... Tout ça va se faire en force, alors que là, il y a un choix. Donc, c'est vrai, sur les modalités, on peut en discuter, effectivement. Ça va peut-être plus se préparer un petit peu avant. Mais, vous savez, les précédentes, également, fusions de communes, il y a 2-3 ans, les propositions avaient été faites dans une précipitation énorme, avec beaucoup d'intérêts, effectivement, financiers. Et puis, on s'est aperçu qu'après, l'État a fait marche arrière, et puis, à tout abandonner, quoi. Et pour s'orienter vers... On nous sert le piqui, là. Voilà ce qu'on fait, tous les années. Le Hermel a perdu 650 000 euros de dotation globale de fonctionnement depuis 2014. Donc, il a fallu équilibrer tout ça. C'est pas simple. Et donc, on sait que si la commune reste toute seule, elle aura inévitablement des difficultés. Sauf à très fortement augmenter ses impôts fonciers bâtis. Parce qu'on voit bien qu'avec la taxe d'habitation, c'est fini, hein. Bon, il n'y aura pas de progression, là. Donc, la seule progression qui reste, c'est ça. 39 000 euros, avec 39 000 euros, qu'est-ce que vous faites ? Oui, c'est la façon dont ça a été fait, je trouve que c'était trop rapide. Oui, oui, moi, je ne veux pas intervenir dans ce débat-là, mais j'attire votre attention sur cet aspect-là.